Sous-titrage ST' 501 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 elle-même, qui va nous dire quelques mots. Madame Stella Dora, qui est la modestie même, hésite à parler. Je vais donc être indistré. Madame Stella Dora, depuis quand chantez-vous ? Mais depuis toujours. Le film parlant m'a permis de chanter pour le duplique. J'espère qu'il sera content. Madame, madame, quel succès. Mais c'était merveilleux. Pour que ne nous appartiez pas, nous allons souper au rite. C'est une réception organisée pour les vedettes. Vous comprenez ? Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'habite à côté, vous savez, avec Gaston, j'ai l'habitude. Dites-donc, vous qui connaissez la maison, vous pourriez pas me dire où il a pu mettre les verres ? Mais si, c'est très facile. Voilà, on a fini ici. Qu'est-ce qu'on perfectionne sans arrêt son installation ? Il a dû encore modifier quelque chose. Oui, ça doit être ça. À table. Voilà, on y va. Alors, c'est couvert. Très. Tu restes avec nous, Suzanne. Dis-donc, tu as mis du temps à faire une omelette. Ah oui, j'ai inventé un nouveau réchoué électrique. Là où sont les verres ? On les a toujours pas trouvés. Moi, j'ai jamais vu une maison pareille. Je suis content pas trop piquée. Allez, v'là, les verres. Oh, c'est magnifique, ce truc-là, ça sort du tunnel. Mais nous aussi, on va sortir du tunnel. Et envoyer le soleil et la prairie. Oh, oh, oh. C'est mon petit remède personnel contre le cathart. Ah, c'est nouveau, alors. C'est toi qui as décidé tout ça ? Oui, c'est pas mal, hein. Allez, attendez. Dis-donc, Gaston, tu mets toi aussi le tableau ? Oh non, j'ai pas de talent. Mais qu'est-ce que ça représente ? Ah, c'est les plus belles voies du monde. Oui, la tienne n'y est pas parce que le cadre était trop petit. Mais alors, il y avait plus de ça. Au fait, comment ça a marché, ce gars-là ? Bien. C'est même trop bien. Pourquoi trop bien ? On t'expliquera. Dis-donc à propos. Tu n'as jamais été pas rentasté de l'adorat, toi ? Ah, oui, compris, je vois ça. Ils t'ont pleuré dans un blague, ils t'ont vendu une salade et ils t'ont ramené. Hein ? Oui. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas ? J'étais en place dans un hôtel. C'est des beaux salauds quand même. Eh, t'en fais pas, je ne vais pas te laisser faire comme ça. Je vais m'occuper de toi. C'est vrai ? Eh oui, quoi, c'est quand je te le dis. Pierre ! Hein ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, tu vois, je t'attends. Il t'est arrivé à malheur ? Non, c'est à cause de l'ancre Gaspard. Il est mort ? Non, pas du tout. Il a acheté un petit garage à Paris, il m'a demandé de m'en occuper. Alors, j'ai pris le train, je suis venu. Ben, viens par ici, on sera mieux proposés. Ah, c'est pas bon. Pardon, il y a du meuble. Merci-toi donc. Oui, c'est pas mal. Ici, c'est notre living, l'hivin, enfin le salon. Nous avons encore huit pièces. Salle de bain, lingerie, la cuisine. Enfin, c'est assez confortable. Alors, toi, ça va ? Eh ben, oui, tu vois. Tu sais, j'ai chanté au film. Ce soir, c'était la première. Nous avons eu un succès. Gaston dit que je vais la voir à Dionyx. Gaston ? Oui, l'ingénieur du son, un garçon remarquable. C'est lui qui va s'occuper de mes contrats. Ah. Mais tu le connaîtras. Ah, c'est un type. Justement, je reviens de souper chez lui, avec des amis. Ah, tu as souper chez ce Gaston ? Ben oui, pourquoi pas. Je ne dis rien. Ici, tu dis chez ce Gaston, comme si... Ben, je dis chez Gaston, puisque tu me dis chez Gaston. Je ne peux pas dire ailleurs, moi, puisque c'est là que tu as souper. Ah, je pense, ne commençons pas. Je commence pas. Je suis content de te voir. Voilà tout. Alors, te voilà à Paris définitivement ? Ben oui, je pense même gagner mieux. D'ailleurs, je connais un petit logement, quelque chose de formidable, à ce qu'il paraît. Ah oui ? De pièces sur la cour avec une petite cuisine. Comme ça, tu pourras qu'il était pas, on sera chez nous. Oh, ben tu sais, ici, c'est comme si j'étais chez moi. Qu'est-ce que c'est ? Euh, voilà, j'étais venu voir Madeleine. D'ailleurs, j'allais partir. C'est Pierre, je vais vous expliquer. Inutile, en tout cas, c'est pas une heure pour recevoir les bisous. Ah, mais je vous reconnais. Venez, mon vieux, je vais vous montrer le chemin. C'est ça, oui. Au revoir, madame, excusez-moi. Au revoir, Madeleine, à demain. À l'avenir, quand vous aurez quelqu'un à recevoir, surtout à cette heure-ci, je précise que ce soit en dehors de ma maison. Vous n'avez qu'à me mettre à la porte pour nos billettes. La petite, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. C'est possible, mais pas à chanter. Le micro nous intéresse. Nous en avons parlé aux conseils. Nous l'achetons. Vous êtes contents ? Ah ouais ? 20 000 francs. Alors ? Ah, est-ce qu'on parle sérieusement ou est-ce qu'on plaisante ? Comme vous voulerez, mon ami, mais vous avez tort. Pour vous, c'est une chance inespérée. Inespérée ? Une invention qui va rapporter des millions, qui va bouleverser la technique du film. Vous vous faites des illusions. Ben, quoi, c'est vous qui me l'avez dit ? Je vous ai dit que votre invention était intéressante. Vous êtes jeune, sympathique, bon employé, j'ai voulu vous encourager. Mais il ne faut tout de même pas exagérer, au fond. Vous n'avez rien inventé. Vraiment ? Rien du tout. Vous avez simplement perfectionné un appareil existant et dont notre société possède le brevet. Ah ouais ? Alors ma vis de réglage, mon orienteur du son, tout ça, c'est pas des inventions. Petit détail. Ouais. Qui intéresseront sûrement vos concurrents ? Non. Ben, je voudrais bien savoir pourquoi ça ne les intéressera pas à vous. Oh, c'est très simple. Parce que nos concurrents, c'est nous. Pardon ? Notre société a des intérêts dans toutes les entreprises de matériel sonore. Vous êtes un enfant, Gaston. Vous ne connaissez rien aux affaires. Partout où vous vous adresserez, vous vous retrouverez devant nous. Bon, ben, je vendrai mon micro à l'étranger, moi. Non. Quoi, non ? Nous avons un accord avec les grandes firmes étrangères. Le cas est prévu. Je pourrais le vendre nulle part, alors. Nulle part ? Trouvez pas que c'est un peu moche ce que vous faites là ? Vous appellez ça les affaires ? Oui, pour vous les affaires, c'est le travail des autres. Les idées de Gaston, la voix de Madeleine. Madeleine ? Oui, la petite qui double stelle d'adora. Ah oui. Oh, vous vous occupez donc pas des autres, Gaston. Croyez-moi, occupez-vous de vous. Alors, pour notre affaire, je vais préparer notre petit contrat ? Non, c'est que je suis venu aussi pour Madeleine. Ah, ah. Ben oui, j'ai son âme d'affaires, moi. Une cigarette. Merci. Et, qu'est-ce qu'elle veut, Madeleine ? Et voilà, elle s'est rendu compte qu'on l'avait roulée, alors elle marche plus. Fini, Madeleine. On n'entendra plus, Madeleine. Comment on n'entendra plus ? Elle ne peut pas, là, un contrat. Petit détail, hein ? C'est plus de son contrat. Comment elle s'en fiche ? Je vais faire du moins. Ah, mais voyons, c'est impossible. C'est elle-là, Laura, ne peut tout de même pas changer de voix à chaque film. Il faut absolument t'aider à cette fille. Ça, j'essaierai, mais ce n'est pas pas facile. Ah, alors cette petite ne se contente pas de chanter. Elle veut faire chanter les autres, maintenant. J'appelle ça les affaires, non ? Bon, au pire, est-ce qu'il faudra ? C'est que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'amour propre. Écoutez, mon petit Gaston, vous allez m'arranger ça, hein. Raisonner, cette petite. Amenez-la-moi, je verrai Roger Marnay, on mettra tout ça au point. Ça va ? Je ne dis pas non, mais... Ah, et puis pour votre histoire de micro, nous allons réétudier la question, j'en parlerai au conseil. Mais 50 000, ça irait ? 50 000, c'est pas lourd. Je tâcherai de venir davantage, mais voyez cette petite le plus vite possible. Entendu. Ah, vous êtes plus fort que je ne pensais. Non, je ne suis pas fort, mais j'apprends vite. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Gagnez sur toutes les lignes, ma fille t'aura ton nom sur les affiches, grand comme ça. Non, pas possible, raconte. Là, tout à l'heure, je t'emmène dîner, ça vaut ça, non ? T'es contente ? Ah, tu pars chez vous, j'en suis, alors. Madeleine ! Tommez la porte, voulez-vous ? Eh bien, vous ne comprenez pas ? Il faut alors que je vous dresse, ma fille. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Quelle histoire ? Vous allez vous plaindre à un mondial film ? Moi ? Oui, enfin, vous, ou quelqu'un d'autre. Ah oui, Gaston. Gaston, l'ingénieur du son. Ah, je vois, parfait. Votre amant, probablement. Non. Mais quand ça serait-ce que ça vous regarde ? Qu'est-ce que vous dites ? Dame, vous avez bien un amant. Pourquoi est-ce que je n'en aurais pas, moi ? Enfin, la question n'est pas là. Qu'est-ce que ce garçon est allé raconter là-bas ? La vérité. Alors, vous voulez vous en aller ? Il me paraît. Vous ne pouvez pas, vous le savez très bien. Vous avez un contrat de 5 ans. Vous me ferez un procès. Ah ça, vous en êtes sûre ? Comme ça, tout le monde apprendra que vous chantez comme une fraye. Et que la fameuse voix de Stel Ladora, c'est la mienne. Pas de l'aide. Savez-vous ce que vous êtes en train de faire en ce moment ? Et vous, savez-vous comment ça s'appelle, ce que vous avez fait avec moi ? En plus, c'est ça, traitez-nous d'escroc. Oh, je ne vous le fais pas dire. Je ne vous permets pas. Je me fous de votre permission. Non, mais qu'est-ce que vous vous croyez à la fin ? Qu'est-ce que vous seriez sans moi ? Une belle fille, peut-être, et après, il y en a d'autres. Votre luxe, les bravos, votre nom, les regards qui vous suivent dans la rue. Tout ça, c'est à moi que vous le devez. Eh bien, j'en veux ma part. Votre part ? Parfaitement. Il n'y a pas de raison pour que ce soit toujours les mêmes qui profitent pendant que les autres triment pour eux. Moi aussi, je veux qu'on connaisse mon nom. Moi aussi, je veux qu'on m'admire. Moi aussi, je veux m'asseoir dans les loges. Vous ? Mais regardez-vous donc, ma pauvre fille. Vous ne serez jamais rien. Vous ne m'entendez rien. Je ne serai peut-être jamais rien. Mais vous, à partir de demain, vous ne serez plus grand-chose. Parce que je m'en vais. Mais même ! Et tout de suite encore, pense par tout le monde. Est-ce que vous avez hurlé comme ça, on vous entend dure et de chaussée ? Cette fille peut trop imaginer une insolente pareille. Elle s'en va. Parfaitement, elle s'en va. Et vous en trouverez une autre que moi pour dépanner votre vedette à la gomme. Et elle m'insulte par-dessus le marché. Allons, allons, du calme. À quoi vont se mettre en colère ? Ça ne change rien. Oh, ça, bien sûr. C'est pour de s'engueuler qui avancent les choses. Tu vois, les frères et Donnate, très gentils. Mais si elle désire s'en aller, personne n'a le droit de vous retenir. Mais j'oublie que sans nous, elle est encore en train de balayer les escaliers. Peu importe, nous sommes qui, elle ne nous doit rien. Oh, c'est de même, monsieur. Non, vous ne nous dites rien. Et si vous désirez que vous en allez, personne n'a le droit de vous retenir. Quoi, accusé ? Déchirez son contrat parfaitement. Madame, j'ouvre la cage. Vous prenez votre vol. Mais il faut se quitter, bon ami. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous préférez ? Du plus sucré. Puisque nous nous quittons, je vais vous dire une chose que je n'ai jamais dite à personne. Je vous admire beaucoup. Oh, monsieur. Ah, si, 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 je vous admire beaucoup. Je vous comprends d'autant mieux que votre histoire est un peu notre histoire à tous. Quand j'étais assistant, je faisais quelques fois le film de mon metteur en scène. Stella, quand elle a débuté, a doublé une beauté dans un accident d'automobile. Elle a registré d'ailleurs. Mais l'accident a été le clou du feu, mais personne n'en a jamais rien su. Il ne faut pas, il ne faut jamais enlever ces illusions au public. Oui, mais là, ce n'est pas la même chose. Si, c'est exactement la même chose. Vous me comprendrez si vous devenez une artiste. Ou d'ailleurs, c'est tellement naturel. À force de voir les autres réussir, vous avez envie de tenter votre chance, vous aussi. Mais, êtes-vous vraiment si pressé? Enfin, puisque vous avez décidé de partir, en parlons plus. Vous savez, je n'ai rien décidé du tout. Alors, on continue? On continue? D'accord, mais à une condition. Laquelle? Vous acceptez une augmentation. Ah, si, 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 je tiens beaucoup. Est-ce que vous êtes gentille tout de même? Ben, merci. À ce soir, Madeleine. À ce soir. Ouf, ça n'a pas été comode. Extrébuteur de cette fille, quelle misère. J'aurais voulu la gifler. Mais bon souffert pour être belle. J'ai tout. Je m'habille et je prends la voiture. À tout à l'heure. Vous, décidément, je vous retrouve partout. Dans mon vestiaire, dans ma loge, dans ma voiture. Oui, mais cette fois, vous allez m'écouter, hein? Je connais la chanson. Oh, nous allons changer de chanson. Vous dites? Moi? Rien. Rien. Je ne suis pas si intelligent que j'en ai l'air. Passez-moi le bonheur. Non, non, pas alors que j'ai fini. Lily, vous savez qu'avec moi, vous perdez votre temps. Non. J'ai renoncé à vous. Enfin. Oui, ah. Vous savez, avec regret, parce que vous avez un succès colossal en ce moment. Moi, je ne mors plus. Oui, à ce point-là. Oui, oui, un succès qui ne me rapporte pas 10% c'est une insulte personnelle. Écoutez, je cherche une voie qui ressemble à la vôtre. De loin, évidemment, de très loin. Enfin, on m'a parlé d'une cousine à vous que vous aviez ramenée du Médic. Vous ne pourrez pas l'entendre, non? Qui vous a parlé d'elle? Tout le monde et personne, évidemment. La rumeur publique. Lily, c'est tout, Lily, c'est rien. Si maintenant, délicieux amis, je vous laisse la place. C'est un ignoble individu. Ah oui? Je vous l'ai toujours dit. Écoutez, Lily. Oui? Parlons clairement. Vous voulez de l'argent, n'est pas pour terre. Que l'horreur de l'argent. C'est tout ce que vous aurez à me proposer. Ah non, je vous en prie. Non. C'est curieux. Plus je vous déplaie, plus vous plaie. Bon bon, non, répondez pas. Je sais que vous me téléphonerez. Allez, bon voyage. Et faites bien attention aux virages. L'art de bien vivre, c'est de savoir bien apprendre les virages. Merci beaucoup. Mal. T'as vu le directeur? Il est jamais là. Il nous profile. On commence cet après-midi, presse de vous au Bourget. T'en es pas là? Oh non, moi j'en fais un autre. Joli ce que tu joues là. J'avais pas que tu étais musicien. Bah, tu vois. Ah, ça va pas. T'as appelé Joanne-moi, toi? Gaston, je crois que t'as raison. Je suis une gourde. T'es sûre? Oh, tu comprends, moi, c'est le moment... Ah, pas bien sûr, je me rends bien qu'on ne commence. C'est trop tard? Bah, pour me mettre... Mais, maman, on est marre. Alors, alors, vas-y, elle... Je peux pas te faire besoin, non? Mets-toi que tu sois bon, j'ai fini Gaston. Tentez le ciel, j'ai toute ma fille, je le dis. Et ton coquin, elle a le mécano où ça va plus? Je ne sais pas si bien. Mais tu me lâcheras pas. Dites-le, t'as pas tondé, parce qu'alors-là, ça serait la fin du tout. Dicottes. Bon. Bah, par la tendrissement. Mets ton chapeau. Où va-t-on? Tu vas voir. Non. Ah, vous comprenez, ça peut pas durer, cette histoire-là. On nous fait des promesses, on les tient pas. Votre Metteur en scène se fout de nous. Quant à Stélle Ladora, alors là, c'est... Qu'est-ce que vous êtes fou? Vous n'avez donc pas lu les journaux? De quoi les journaux? Stélle Ladora vient de se tuer. Quoi? Allia. Mon Dieu. On savait pas... Oh, pensez, monsieur, si vous m'avez... Mais oui, mais oui, je comprends. Gaston, ramenez-la, ramenez-la chez M. Barnet. Ah oui, comptez sur moi. ... ... ... ... Merci, ma petite Madeleine. Vous aurez été gentille jusqu'au bout. Vous savez, c'est facile d'être gentille avec vous. Comme tout, d'autant plus que je n'ai pas été très chic avec vous. Seulement, vous comprenez, celle-là, pour moi, c'était... Je sais. Son bonheur passé avant tout, j'aurais tué pour elle. Alors, vous comprenez, je n'ai pas beaucoup pensé au bonheur des autres. Tellement naturel. Seulement, Madeleine, j'ai une dernière chose à vous demander. Ce que vous avez fait pour elle. J'aimerais que cela reste notre secret. Que pour tout le monde, la voix de Stella Dora soit la voix admirable de son dernier film. Une voix qui se tue pour toujours. Vous voulez bien faire cela pour elle? Ou pour moi? Pour tous les deux. Merci, M. Barnet. D'ailleurs, bien qu'elle soit morte, vous ne pourrez jamais vous séparer tout à fait l'une de l'autre. Vous lui avez donné votre voix. Son image vous poursuivra. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, voyager. Pour oublier. Et aussi pour me souvenir. Ou j'en passerai certainement par le petit hôtel où nous nous sommes connus. C'est lui un petit bon chant de ma part. Oui, je le ferai. A propos, Madeleine, nous avions signé un contrat. En voici la totalité. Oh, mais il n'y a pas de raison. Si, 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 au contraire, il y a toutes les raisons. En faisant, vous me feriez de la peine. Oh, mais c'est trop, beaucoup trop. Mais non. Allons, Madeleine, adieu. Bonne chance. Excusez-moi. J'ai frappé, je suis rentré comme d'habitude. Mon pauvre vieux. Merci, Billy. Et vous aussi, mon petit, vous devez avoir beaucoup de chagrin. Compensive, une cousine. Monsieur, on vient pour les bagages. Bon, j'y vais. C'est vous qui avez doublé, c'était là pour les chansons. Mais non, je vous assure, vous vous trompez. Oh, Bobard, Gaston m'a tout raconté. Gaston? Gaston, oui. Tenez, prenez ma carte. Il ira me voir à mon bureau un de ces jours. Allez, sautez-vous. Comme ça, oui? Grousse-toi, non. Au lieu de faire un douille. Tu m'arrives en retard. Ça, ça va être que le matin, Pierre. Tu vois assez de main, oui? Ha, ha, ha. Dis-donc, quel grade ta souris? Ta souris? Il y a sa patronne qui s'est rétamée. La petite avait des idées de grandeur. Maintenant qu'elle a perdu sa place, elle voit mieux les choses. Alors? Bientôt, Marida? Marida, bientôt. Dis-donc. Alors, demain, quand le décor sera construit, tu mettras le micro là-haut. Bon. Alors, va préparer ça au tronc. Oh, il n'y a pas le feu, tout de même. Ça va? Où tu habites, maintenant? Bah, dans un hôtel près des termes. Justement, je cherche pour m'installer pour de vrai. Tu ne connaîtrais pas quelque chose du côté de chez toi? Pas de chez moi, non, rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que je vais faire? Continuer? Enfin, si je peux. T'as quelque chose en vue? Oui. J'ai été voir des metteurs en scène. J'ai été dans les agences. Mais il n'y a rien pour moi. On ne me connaît pas. Il y a bien Billy Daniel qui m'a proposé d'aller le voir. Et puis toi, c'est ta faisant. Oh, écoute, je sais plus. J'ai besoin de toi en ce moment, Gaston. Non, Léo. Tu ne vas pas le chéri ici, non? Qu'est-ce qu'on penserait? Allez, viens. Pierre. C'est pour me faire voir ça que tu m'as demandé de venir? Mais tu es fou, c'est Gaston. Ah, c'est vous, Gaston? Ça tombe bien. Ouais. Il y a longtemps que j'ai envie de vous casser la gueule, figurez-vous. Non, non, mais doucement, petit. D'abord, qu'est-ce que vous foutez là? Ce n'est pas un moulin ici, on travaille. C'est ça que vous appelez travailler? Oui, et puis on a marre. Mais qu'est-ce que ce genre... Vous allez foutre le camp, oui? Tu viens? Tu es idiot en ce moment. Tu me fais pitié, tu te conduis comme... Tu viens ou tu restes? Il faut choisir. Ah, puis tu m'embêtes à la fin. Je suis libre après tout. Bon, ça va, j'ai compris. Salut. Eh bien. Pierre! Pierre! Coucou, 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 coucou. Ha, 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 ha! C'est bien, hein? Mais c'est que je suis prête. Mais oui, alors qu'il n'a pas d'un exploit à t'embrasser. Et te féliciter, mon petit. Mais toi, tu ne me remercies pas? Comment tu débutes dans 15 jours? Moi? Dans 15 jours? Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te prévenir. Tu débutes au cinéma, moi? Ah non, non! Mais j'ai parlé de toi à Golden. Tu débutes au musical dans 15 jours. Au musical? Mais je ne le saurais jamais. Comment tu ne sers pas? Avec ta voix, mais tu vas faire un boom formidable. Excusez-moi, pourquoi je rattrape quelqu'un? Non, mais quand on dit tu le faisais, on le court à peu après ça, nous voyons. Tiens, regarde plutôt ma publicité. Regarde ça, cette réclame. Hein? Avec le gros caractère. Tiens, dis. M'a dit Brunel, la véritable voix de Stelma Dora. Voilà. Vous êtes fous? Pourquoi? Jamais je n'accepterai une chose pareille. Ah, après, je ne peux pas vous dire la vérité. C'est possible, mais j'ai promis. Vous entendez? J'ai promis. Bah non, pas non plus. On ne dira pas que tu as doublé Stella, c'est fini. Par exemple, nous allons prendre la publicité à notre compte. Ça va coûter 50 000 quand tu les as. Tiens, bon, alors bien, nous allons en signer ton engagement. Viens. Tu viens de déjeuner, Lélu? Pas tout de suite. Je travaille, moi. Dis donc, Gaston, qu'on en tienne. Elle débute au musical, elle aussi. C'est quoi mon ancienne, toi? Bah oui, quoi, elle a nommé Madeleine. On m'a dit que vous étiez pas embêtés tous les deux. Quand j'étais en Touraine. Je sais que c'est histoire. La Madeleine, c'est une copine, pas plus. Oh, tu sais, je ne suis pas jalouse. En tout cas, on en fait une salade sur elle. Pas dit Brunel. Mais c'est début au musical demain. Sa voix écranche rappelle celle de Stelma Dora. Eh ben, elle en a un certain souffle. Oui, je l'ai entendu chanter. Elle chante très bien. Oui, peut-être. Mais enfin, elle est celle de Stelma Dora. Il doit y avoir une marge. Non, pas tellement. Tu m'aimes un peu. Je t'adore. Plus que cette Madeleine. C'est pas compliqué, ça. Alors, emmène-moi la voir. Ça t'amuse? Oui, ça m'aimes. Oui. Ils emplacèrent la primité Quand le coup de feu a craqué Il s'en parle du petit café La dame qui avait tiré Regardait d'un air étonné L'homme gris qui était tombé On ajoute un numéro Sur le registre de bureau C'est comme une carrière de police La dame, elle ne veut pas parler Et quand le juge est fatigué Elle bavarde avec nous parler Dire que tout a commencé En même temps qu'un soleil d'été Qui avait le fait pour durer Et le soleil s'était posé Sur un jeune homme en gris foncé Qui avait l'air fait pour danser Alors, bien sûr, elle a relassé Et puis après l'embrasser Ils n'en font pas plus pour s'aimer On ajoute un numéro Sur le registre de bureau De la mairie du 14e Alors, tout devient merveilleux Dans les bons rêves, on ne sait pas mieux Et la dame, elle en ferme les yeux Elle revoit, elle revoit Le seul coup de sa vie, je crois Elle a fait un signe de pouvoir Alors, tout était miraculeux L'église chantait rien que pour eux Et même le pauvre était heureux C'est l'amour qui fait sa tournée Et de là-haut à sonnée Et les croches brillaient Vive la mariée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Malheureusement, c'est pas public Ça marchera pas aux musicoles Sous-titrage Société Radio-Canada Il y en a trop. Je me sens toute perdue, toute drôle là-dedans. Mais t'es n'a pas mon dieu. C'est une robe de modeste. Ça me va pas, M. Billy, je veux l'assurer. Tu as confiance en moi, oui? Oui, mais je... Mais attends, c'est pas grave. Tu es très bien. Je vais jusqu'au contrôle voir comment ça va. T'inquiète pas. Je ne comprends pas. Monsieur Roger. L'incident, c'est bien vous. Jusqu'ici, je me refusais à le croire. Mais je ne comprends pas. Comment vous ne comprenez pas? Vous avez salué tout à l'heure le souvenir de Stella et vous dites que vous ne comprenez pas. Mais vous oubliez qu'elle vous a sorti de la misère, que vous lui devez tout. Vous êtes donc aussi ignoques que les autres? Enfin, je n'ai rien dit. Personne ne sait la vérité. J'ai bien le droit de tenter ma chance, moi aussi. Votre chance en vous servant d'une morte. Votre chance. Mais regardez-vous à côté de ce qu'elle était. Vraiment, si ce n'était pas affreux, ce serait comique. Oh, Monsieur Roger, je vous en supplie par pitié. Je vous regretterai ce que vous faites, ma petite Madeleine. Ça ne vous portera pas bonheur. C'est moi qui vous le dis. Quant à Billy, il aura une de mes nouvelles. Entrez. Coucou. Gaston. Oh, c'est gentil que tu sois là. Fais que ça va. C'est ça vrai. Il n'y a encore que toi, Pierre. Oh, ça me fait bien que tu sois là. Oh, je t'aime Gaston, je t'aime. T'énerve pas. Il y a Paul qui est là avec une douzaine de copains du studio. Ils vont te faire un succès du tonnerre. Est-ce que t'es chie ? Dis, on va souper en son appréciateur que tu veux. Oui. C'est-à-dire que je ne peux pas. Oui, elle a dit que j'en venais. C'est lui ? Oui, c'est lui. C'est mon amie. Elle était partie, Antoine, pour chercher ses papiers. On se marie à la fin du mois. Ah. Justement, elle est là. Elle veut faire ta connaissance. Elle veut faire ta connaissance. Glu. Elle est venue, Madeleine. Enchantée, mademoiselle. Moi aussi, mademoiselle. Moi aussi. Oh, non, je ne suis pas prudent, mon petit. La salle est pleine. Ça va marcher comme sur des roulets. Qu'est-ce que tu as ? Ah, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Sortez tous. Tous les grands acteurs, on le traque. Alors, c'est-à-dire qu'ils sont là. Bah, je ne suis pas prudent. Oh, on se ramède là, je ne vais pas jouer. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. C'est parti ! Elle est inconnue, mais célèbre. Vous l'ignorez, mais vous la connaissez. Elle est la vivante réincarnation de la merveilleuse Stella Dora, l'éblouissante Mathie Brunel. Mathie Brunel ! Sors la réincarnation de Stella Dora, tu la pousses la rengaine, oui ? En bas, ta chansonnelle ! Alors, c'est bien, oui ! Non, non ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. C'est parti.